A la 3, Dara Torres, vous connaissez son histoire, 33 ans de retour après 7 ans d'absence, médaille de bronze déjà, sur 4 x 100 mètres, nage libre. Et le public va lui réserver une belle ovation et surtout le clan américain. A la Lindo numéro 4, la grande favorite, Inge de Bruyne, méda, déjà, médaille d'or, 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 sur 100 mètres, papillon. Elle est record woman du monde du 100 mètres, papillon, elle est record woman du monde du 100 mètres, nage libre. On voit mal qui pourrait la battre. A la Lindo numéro 5, l'américaine Jenny Thompson, 6 médailles d'or déjà aux Jeux Olympiques depuis qu'elle nage, mais 6 médailles d'or en relais, la 6ème il y a peu, avec le 4 x 100 mètres, nage libre américain. La première, enfin, peut-être, en individuel, ce sera difficile. A la Lindo numéro 6, la Slovaque Martina Moravkova, déjà 2 médailles d'argent pour elle, ici à Sydney, sur 100 mètres, papillon, et sur 200 mètres, nage libre, la première médaille dans l'histoire de la Slovaquie, et la deuxième, bien évidemment, la troisième aujourd'hui, point d'interrogation. Lindo numéro 7, la néerlandaise Wilma Van Ryn, qui elle aussi a obtenu la médaille d'argent avec De Bruyne pour les Pays-Bas sur 4 x 100 mètres, nage libre. Et enfin, et enfin, la japonaise Sumika Minamoto. Alors, titre olympique en jeu, et peut-être au record du monde, car Inge de Bruyne l'a battu hier, en 53-77, et on ne voit pas très bien comment elle pourrait être inquiétée, Stéphane. Non, je pense qu'à moins de 54 secondes, il n'y a pas grand monde qui peut bien inquiéter. Sept dixièmes de mieux en demi-finale que Jenny Thompson. Take your mark. Les néerlandais qui vont tenter de gagner le titre à la fois sur 100 mètres, nage libre homme, c'est déjà fait avec Peter Van Den Ogenband, et ici, sur 100 mètres, nage libre d'âme, avec Inge de Bruyne qui est parti en tête, qui est parti très très vite, même si Dara Torres, l'américaine, n'est pas loin, et la suédoise Alchammar, qui a l'habitude de partir rapidement, également, qui va virer en tête, c'est Inge de Bruyne. En 25-87, on est dans les temps du record du monde, six-centième au-dessus de son temps de passage hier. En deuxième position, Alchammar, en troisième position, Dara Torres. Et De Bruyne qui poursuit son effort, qui est en tête, mais la suédoise Alchammar résiste bien, tout là-haut à la ligne d'eau numéro une. De Bruyne qui pourrait être inquiété par Alchammar, peut-être. De Bruyne qui tentera de faire l'effort dans les tout derniers mètres, et qui va l'emporter avec 53,83, six-centième seulement, au-dessus du temps de son record du monde. Il n'y aura pas de treizième record du monde ici à Sydney, ce sera peut-être pour plus tard. De Bruyne, donc, médaille d'or de ce 100 mètres, nage libre, devant la suédoise Alchammar, et l'américaine Dara Torres, qui, à 33 ans, empoche ici sa deuxième médaille de bronze. Il n'y aura sans doute jamais de médaille d'or en individuel pour Jenny Thompson, qui termine quatrième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...